C'est la plus vaste étude réalisée à ce jour sur l'utilisation du plasma dans la lutte contre le coronavirus. Le CHU Saint-Justine, le CHUM, l'Hôpital général juif vont y participer comme plusieurs centres de recherche canadiens. L'étude clinique va consister à transfuser le plasma, la portion liquide du sang qui contient les anticorps de patients guéris de la COVID-19 à d'autres patients en début de maladie, dans l'espoir de limiter la gravité des symptômes. Le plasma sanguin, normalement, est utilisé pour les facteurs de coagulation, pour arrêter des segments. EMA-Québec va participer au projet. C'est environ un mois après la fin de la maladie que les niveaux d'anticorps sont les plus élevés. C'est à ce moment que le prélèvement sera fait. La transfusion de plasma avait été utilisée lors de la grippe espagnole il y a 100 ans. Les Chinois ont fait de même sur quelques patients infectés en début d'année. Il faut valider scientifiquement. On espère avoir les résultats d'ici trois mois. Du côté de l'Institut de cardiologie de Montréal, une autre étude clinique d'envergure est menée et regroupera d'ici deux semaines 6000 patients du monde entier. On va utiliser un médicament, la colchicine, un anti-inflammatoire très puissant pour réduire les risques de complications pulmonaires. C'est un très vieux médicament, la colchicine. C'est utilisé pour traiter les crises de gouttes. Et c'est également utilisé pour traiter une autre maladie virale qui s'appelle la péricardite. Les enfants sont mieux protégés face à cette réaction inflammatoire qui peut tuer les personnes plus âgées. Les globules blancs du patient se mettent à attaquer, pas seulement le virus, mais également les organes du patient, incluant ses poumons. Le docteur Tardif veut rejoindre les familles de résidents infectés dans les CHSLD. Et je pense même, M. Gagné, aux familles des gens qui vivent dans des CHSLD, ils peuvent tout à fait nous appeler. S'ils disent, bien moi, j'aimerais ça que mon papa, ma maman participent, ils n'ont qu'à appeler au 1-877-536-6837. Dans tous les laboratoires du monde entier, c'est une véritable course contre la monte afin de sauver le plus de vies possible. Ici Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.